Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, je vais vous raconter Samy le Wistiti, prince d'Amazonie. C'est une histoire de Ian Walker et Sophie Kennens. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à vous la raconter. Bonne histoire les enfants ! Samy le Wistiti vit à Bling Bling City, une grande ville moderne à l'orée de la forêt tropicale. Riche et fière de l'être, Samy possède 22 télévisions, un hélicoptère et 12 voitures de sport. C'est pourquoi, avec ses bagues en or et ses tongs assortis, Samy se fait appeler prince d'Amazonie. Si Samy n'est pas un vrai prince, il est en tout cas le roi du chewing-gum. Chaque jour, son usine de pâte à mâcher fabrique des milliers de dragées. Et quel succès ! Ici, tout le monde aime les Samy gommes, au délicieux goût de pastèques chenilles, de bambous bananes ou encore de fraises fourmis rouges. Hum ! Mais ce matin, Samy veut tester un nouveau parfum, à base de citron, de piment et de scorpion. Avec ce mélange ultra piquant, se réjouit-il, je vais faire un malheur, c'est évident ! Et en effet, à force de chauffer, craque, boum, patatras ! La grosse cuve, pleine de pâte, éclate ! C'est la catastrophe ! Peu à peu, une pâte chaude et écœurante se répand jusque dans la forêt. Affolés, les papillons s'envolent. Mais certains ont les ailes prises dans cette drôle de colle. Samy, emporté par une vague de chewing-gum, joue les surfeurs sur la feuille d'un arbre. Après tout, se dit-il, en sautant sur une liane, ce n'est pas si grave ! Une forêt, ça ne sert à rien ! Ce qui compte, c'est de vite remettre mon usine en marche et de rattraper le temps perdu. Aussi, sans se préoccuper des dégâts qu'il a causés, le petit Ouistiti retourne travailler. Ouf ! La cuve est à présent réparée. Seulement, à force de s'agiter, ça mit à très chaud. Il boirait bien un grand verre d'eau. Mais, en ouvrant le robinet, une mauvaise surprise l'attend. Un liquide, rose, sort du tuyau. Berk ! On dirait un gros asticot ! Furieux, Samy décide d'aller voir le fleuve d'habitude si pur qui arrose Bling Bling City. En arrivant sur place, il comprend tout. « De la pâte à chewing-gum a coulé dans l'eau ! » « C'est dégoûtant ! » rouspète Sacha le piranha. « En plus, j'ai du mal à respirer maintenant ! » Samy est désolé, car il sait que c'est de sa faute. Plus loin, il croise armant le caïman. « Bouhouhouhouhou ! » pleurniche celui-ci. « En me baignant tout à l'heure, j'ai bu la tasse. Et maintenant, je suis ridicule, car quand je parle, je fais des bulles. Bouhouhouhou ! » Armand veut se moucher. Mais une bulle sort de son nez. Elle grossit, grossit et... Paf ! Explose à la figure de Samy. Armand éclate de rire et aussitôt des dizaines de bulles jaillissent de sa gorge. Effrayé, le Wistiti s'enfuit en poussant des petits cris. Un peu essoufflé, Samy s'arrête près d'une fleur magnifique. Il se penche pour la respirer. « Chut, chut ! » « Mais ça sent le bonbon chimique ! » s'écrit-il surpris. « Comment est-ce possible ? » « C'est simple ! » répond Clément le toucan. « Avec ses racines, la fleur a bu la pâte qui vient de ton usine. » « Tu sais, » poursuit Clément. « Les plantes sont comme nous. Ce sont des êtres vivants qui respirent et se nourrissent. Regarde cet arbre ! À force d'absorber du chewing-gum, ses fruits commencent à pourrir. Et justement, Splatch ! Une noix de coco se décroche et s'écrase mollement sur le crâne de Samy. Avec toutes ses émotions, Samy commence à avoir faim. Mais il a beau chercher, il ne trouve rien. « Moi aussi, je suis affamée ! » J'ai mis au mar le tamanoir. « Il n'y a plus une seule fourmi rouge à grignoter. Si ça continue, ma famille va disparaître. Et moi, avec ! » Samy a honte et se met à pleurer. « À cause de lui, tout le monde a des ennuis. » « Eh ! Va donc piailler ailleurs ! » grogne Mathieu, le paresseux. « Même poisseux ! » « J'aimerais dormir un peu ! » « Et moi, » rugit Balthazar, le jaguar. « J'apprécierais qu'on enlève cette glu sale qui me colle au poil. » « Mes amis, » dit Samy en s'essuyant les yeux. « Je vous demande pardon. » « Grâce à vous, j'ai compris la leçon. » nature est sacrée, je dois la respecter. Faites-moi confiance, je vais tout arranger. Et dans les jours qui suivent, sans ménager ses efforts, le petit Ouistiti se met à nettoyer la forêt. Enfin, la jungle est de nouveau propre. Quel paradis ! Aussitôt, les papillons reviennent. Et sur les arbres, les bons fruits repoussent aussi. Bravo ! applaudissent les animaux. À présent, Samy, tu es vraiment notre prince d'Amazonie.